Alors bonjour et bienvenue, donc ce soir on va accueillir Isabelle qui va nous parler d'une façon de se détendre un petit peu plus en famille, notamment avec les huiles essentielles et d'autres petites astuces. Voilà, donc moi je suis Ken, je suis le fondateur du portail EcoEctor.com. L'objectif de ce portail c'est de fédérer des professionnels comme Isabelle qui sont sensibles au bien-être humain, à l'environnement et qui ont envie d'accompagner celles et ceux qui vont vivre un quotidien plus sympa. Je vois que Isabelle est là, donc je vais l'intégrer sur le stream, super. Bonjour Isabelle. Bonsoir Ken. Bon, comment ça va ? Ça va bien, je suis ravie d'être avec vous. Bon, super. Les personnes qui vont arriver ? Bon, super. Donc oui, oui, bon en général, les personnes arrivent un petit peu en retard et puis la plupart du temps, elles regardent plutôt en asynchrone, donc le replay qu'on ne va pas retrouver sur YouTube ou autre. Mais là en ce moment, on va être en même temps dans le groupe, dans deux groupes Facebook, le groupe membre EcoEctor, donc tu fais partie, et le groupe Les EcoEcteurs, ouvert au public. Donc voilà. Ce que je te propose, alors si on va attendre quelques minutes, je sais que tu as préparé une présentation, ça c'est top. Donc je n'ai pas besoin de te demander de te présenter, je pense que tu as prévu tout ça dans ton diaporama. Donc chouette. Est-ce que peut-être tu peux nous le dire aujourd'hui, cette web conférence, elle est plutôt à destination de qui finalement ? Elle est à destination de tout type de parents, de certains parents particuliers, de certains… Enfin voilà, qui aurait raison de rester là pendant les 50 prochaines minutes finalement ? Je vais répondre, tout le monde aurait raison, parce qu'on a tous besoin de se détendre, surtout en ce moment, n'est-ce pas ? Alors les terrasses sont rouvertes, on est d'accord, ça aide à la détente, mais je crois qu'on traverse quand même tous une période qui est assez anxiogène, donc on en a tous besoin, et là ça s'adresse plus particulièrement aux parents qui se sentent fatigués, stressés, dépassés. Des parents qui sont un peu dans un quotidien effrénés et qui ont peut-être peu de temps avec leur famille et qui du coup ont peu de temps aussi pour se connecter avec leurs enfants et respirer en famille. Donc ça c'est déjà, si vous êtes un parent comme ça, je pense que très clairement ça va vous faire du bien, ce que je vais vous dire. Et puis la deuxième catégorie de parents, c'est les parents dont les enfants sont hypersensibles. Et les parents qui peut-être sont eux-mêmes hypersensibles d'ailleurs. Voilà, je le détaillerai un peu plus tard, moi c'est mon cas. Mais du coup quand on a des enfants hypersensibles, on est souvent face à des débordements à la maison. Ok, ouais. Et là, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment une astuce qui peut être intéressante dans ce type de situation. Ok, bon bah super, super, super. Bah écoute, il est 33, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Est-ce que tu veux... Ok, ok, alors j'ai un message. Alors oui, alors si vous êtes connectés, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Je vois un commentaire. Salut, est-ce que c'est possible ? Quel échange son expérience avec des Ivoiriennes ? Pourquoi pas, je veux dire, j'ai l'impression en tout cas que tu nous as dit que c'était pour tous les parents. Je pense que tous les parents du monde, voilà, vont pouvoir bénéficier de ce que tu as partagé. Donc ça, ça marche. Merci en tout cas pour ce commentaire. Alors je ne vois pas moi le nom des personnes en commentaire. Donc si vous voulez qu'on sache vos prénoms, il faut que vous les mettez dans la fin de commentaire. Merci pour les interactions. Et donc juste une petite chose avant que tu démarres Isabelle. Donc pour tous ceux qui vont suivre, donc là qui sont en direct, vous pourrez poser des questions tout au long de la votre conférence. Il n'y a pas de souci, vous mettez votre question dans le chat. Et puis voilà, moi j'afficherai la question ou je demanderai à Isabelle de faire une petite pause un instant pour pouvoir vous répondre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Eh bien écoute, si c'est OK pour toi Isabelle, je vais partager l'écran de ta présentation et puis je vais te laisser démarrer tranquillement. Alors attends, oui c'est OK, sauf que j'ai l'impression d'avoir perdu mon partage moi. Alors moi je le mets de mon côté en tout cas. On le voit toujours, mais moi je... Ah oui si, il est derrière. Désolé, je ne suis pas une pro de la technique. Pas de problème. Du coup je suis un peu perdue. Ah c'est Evra, OK Evra, bonjour, merci pour ton commentaire. D'ailleurs j'ai prévu moi d'aller en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Donc je te tiens informé. Merci pour ton commentaire. Et Evra qui travaille sur l'éducation à l'écologie en Côte d'Ivoire. Et donc qui fait de belles choses là-bas. Bravo, j'en profite pour te féliciter pour ce que tu fais, c'est top. C'est bon pour toi Isabelle ? Oui c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Ok, alors je te... Je mets, hop, son... Voilà, écoute, moi je vais couper mon micro et puis je vais te laisser dérouler. Je suis là, donc si il y a un besoin au niveau technique. Si je vois des choses en commentaire, je me permettrai de réactiver mon micro et puis de t'indiquer qu'il y a une question. Voilà, écoute, je vais te laisser tranquillement dérouler. Je ne t'entends plus. Pourquoi je ne t'entends plus ? Là c'est bon ou pas ? Ouais, là c'est bon. Là c'est bon, vous m'entendez ? Ok, super. Bon, tu m'arrêtes s'il y a un souci ou quoi, voilà. Alors, je vais commencer par me présenter. Déjà, qui je suis ? Donc, j'ai mis des petites images qui sont assez parlantes. Alors, la première image à gauche que vous voyez, c'est ma petite tribu à moi avec mon mari et mes trois enfants qui sont un petit peu plus grands que ça aujourd'hui. Ils ont 4 ans, 7 ans et 10 ans. Là, c'était il y a 3 ans sur la photo. Donc, je suis une maman d'une tribu qu'on considère en France, comme Évrard est avec nous. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, c'est une petite tribu, mais chez nous, c'est déjà une grande tribu. Et j'ai une tribu d'hypersensibles. Voilà, d'où mon lien avec l'hypersensibilité tout à l'heure. Donc, chez nous, les émotions, c'est quotidien. C'est quotidien et je travaille à trouver des outils pour accompagner ma tribu depuis 11 ans maintenant. Voilà, et donc, l'outil que je vais vous partager ce soir en fait partie. L'outil que je vais vous partager ce soir, du coup, c'est celui qui est juste au-dessus, là. Ce sont les huiles essentielles. Donc, je vais vous parler d'huiles essentielles ce soir et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis conseillère en aromathérapie. Et je travaille avec une marque qui s'appelle Doterra. Voilà. Donc, l'image juste à côté, c'est une image qui représente les émotions. Donc, je viens de vous expliquer pourquoi. C'est vraiment mon dada, les émotions. Ça fait... Je crois que j'ai toujours été passionnée des rapports humains et de tout ce qui se passe entre les personnes. Et depuis la naissance de mon grand, de mon fils qui a 11 ans maintenant, je me suis formée, j'ai cherché des outils pour vraiment accompagner les émotions dès la naissance en fait. Voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne... Donc, j'ai un cabinet du côté de Lyon et j'accompagne... J'accompagne en présentiel comme en ligne autour des émotions. Voilà. Mon autre métier de base, c'est le massage. Je suis praticienne en massage bien-être. Et vous allez comprendre pourquoi je... Pourquoi c'est intéressant de le savoir aussi ce soir. Là, c'est vraiment... Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est un mix de tout ça en fait. Voilà. Et puis, je travaille aussi avec l'énergie. D'où... Et avec les mains. D'où la petite image qui est tout en dessous. Voilà. Donc, ça c'est moi. Isabelle Petit-Demange. Fondatrice de Des mains pour grandir. Que j'ai créée fin 2012. Voilà. Et qui évolue au fil de mon développement personnel et familial et professionnel. Voilà. Alors, êtes-vous prêts à vous détendre ? Je vous invite à laisser un petit message dans le chat. Si c'est le cas, j'imagine que oui. On est toujours prêts à se détendre. C'est vraiment l'objectif de ce soir. Alors, à quoi ressemblent vos journées ? Est-ce que vos journées ressemblent plutôt aux images qui sont à gauche ? Ou est-ce que vos journées ressemblent aux images qui sont à droite ? Donc, si vous regardez bien, à gauche, moi je suis une maman. Une maman hyperactive. Épanouie, mais hyperactive. Donc, je vous ai mis une petite image de deux femmes qui sont en train de faire. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elles font, elles sont en train de faire une course. Une course à obstacles dans la boue. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc c'est vraiment, ça, ça ressemble à une journée de maman hyperactive comme moi. C'est-à-dire qu'on saute à travers tout ce qu'il y a à faire. Et ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours non plus une partie de plaisir. Ça dépend des moments. Et en tout cas, c'est quelque chose de très, très, très chargé. Très chargé. Et on peut ressembler à cette maman là qu'on voit en fin de journée. Voilà, bon, avec peut-être un peu moins de boue, mais on ressemble un petit peu à ça. L'image du dessous, c'est, moi, c'est une image de ma fille. Peut-être que les mamans qui me regardent ou qui regarderont la conférence en replay connecteront directement. Donc, moi, le mercredi, c'est la journée que j'ai avec mes enfants. Et là, l'image que vous voyez, c'est une image qui évoque le premier confinement, en fait. Donc, moi, j'ai des enfants pleins de vie, comme beaucoup de mamans. Et du coup, dans mes journées marathon, j'ai mes enfants qui sont débordants de vie et qui ont une soif d'apprendre, d'activité, de créativité. Et forcément, vous le voyez bien, à cet âge-là, donc là, elle avait trois ans, ma louloute, à cet âge-là, eh bien, ils en mettent partout. Voilà. Donc, la maison, à la fin de la journée, ressemble à… Moi, je dis souvent, ça ressemble à Bagdad. C'est mon expression, mais voilà. Ça veut dire que c'est le cafarnaum total et il y en a partout. Donc, en plus de la journée marathon de travail, on a parfois, en plus, la journée marathon maman avec l'éponge à passer, les enfants à gérer, tout à faire ensemble. Et on peut tout mettre dans le bain en même temps à la fin de la journée. Voilà. Donc, ça, c'est à gauche ce à quoi ressemble quand même la plupart des journées des mamans. À droite, vous avez une journée peut-être idéale, c'est-à-dire une maman qui est en plein milieu d'un champ, qui se connecte au grand air et au soleil et qui se détend. Voilà. Et en dessous, juste en dessous, elle a même le temps de faire un petit peu de yoga avec son ado. Voilà. Parce qu'à gauche, vous avez la partie avec des jeunes enfants et à droite, vous avez la partie avec des ados. Idéalement, on fait du yoga avec ses ados et on se détend. Voilà. Donc, je vous laisse méditer avec vous-même sur à quoi ressemblent vos journées. Alors, j'ai fait mes petites recherches et ce que j'ai trouvé comme chiffres, ce sont ceux-là, ceux que je vous ai mis là. Les femmes prendraient… Alors, il y a des papas. Il y a aussi des papas qui sont concernés, mais c'est vrai que je m'adresse souvent plus aux mamans parce que les personnes qui me suivent sont plus souvent des mamans. Les femmes prendraient en charge 64% des tâches domestiques. Donc, c'est deux tiers. Les papas font quand même leur part. Mais donc, c'est deux tiers, un tiers. Et 71% des tâches parentales. Donc, c'est un petit peu plus. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et la charge mentale est le fait de devoir penser à tout, tout le temps. Donc, j'ai pensé aux mamans, un peu comme moi, qui ont le cerveau en ébullition tout le temps, du soir au matin et du matin au soir, et parfois même la nuit, et qui cherchent des solutions pour se reconnecter à elles-mêmes, se détendre et réussir à trouver de l'harmonie dans leurs tribus et au sein de leur famille et du plaisir à passer du temps avec leurs enfants. Parce que si vous vous reconnectez à la maman de gauche de tout à l'heure, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Ok, c'est quand même énorme, tes statistiques, là, hein, sur ce... Oui, c'est vrai. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a des mamans, parce que je vois qu'il y a quelques personnes connectées, est-ce qu'il y a des mamans qui se reconnaissent là-dedans, en tout cas qui se reconnaissent bien dans ces 64 ou 71% qui gèrent tâches ménagères ou vie parentale, finalement ? Je ne sais pas s'il y en a qui sont là, donc qui ne doivent pas s'exprimer. C'est tâches ménagères, vie parentale et vie professionnelle, du coup. Ok, ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui travaillent. Après, même celles qui ne travaillent pas, c'est un travail en soi, d'être maman à la maison. Oui, complètement, complètement. Bon, écoute, je te laisse continuer, je te laisse continuer totalement. Ah, on a quelqu'un qui me dit totalement, même si mon mari fait aussi sa part. Bon, ok, super. Bon, ben, super, merci de ce commentaire. Merci de ce commentaire. Moi aussi, j'ai un mari qui fait grandement sa part, mais malgré ça, je fais partie de ce couple. Voilà, mais on va enlever les débats de couple de la soirée, parce que ce n'est pas l'objet. Alors, je vous propose une petite expérience, une première expérience pour faire une pause. Alors, si vos enfants, si vous avez des grands enfants et qu'ils sont à côté de vous, vous vous invite aussi à le faire avec eux. Et s'ils ne sont pas là et que vous êtes seul, eh bien, on va le faire entre nous. Alors, si vous avez des huiles essentielles, donc moi, j'ai de la lavande pour faire cet exercice. Hop, je vous la montre là. Donc, la lavande, c'est l'huile de la relaxation, enfin, de la détente et de l'apaisement au niveau nerveux par excellence. Donc, vous prenez votre flacon de lavande et généralement, une goutte suffit pour tout relâcher. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est une expérience de massage des mains. Hop, voilà. Donc, vous avez besoin de vos mains, d'une huile de massage, si vous avez une huile de massage. Donc, moi, j'en ai une là. Moi, c'est de l'huile de coco fractionnée. Mais n'importe quelle huile fera l'affaire. Le tout, c'est que ce soit une huile de culeté. Vous pouvez aller chercher votre huile d'olive biologique. Si vous avez de l'huile d'olive biologique dans votre cuisine, ça marchera aussi. Là, vous n'étiez pas prévenu. Donc, prenez ce que vous avez sous la main. Alors, attends, ça marche aussi sur les mains de papa ? Ça marche aussi sur les mains de papa, oui. Tu peux le faire aussi. Oui, oui, ça marche sur toutes les mains. Donc, les papas sont les bienvenus aussi, évidemment. Si vous êtes en couple en train de regarder, vous pouvez le faire ensemble aussi. C'est une belle expérience. Voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, moi, je vais rajouter du coup ma lavande. Donc là, je vous laisse encore 15 secondes. Si vous êtes parti, j'ai votre flacon d'huile et votre flacon d'huile essentielle si vous en avez un à la maison. Donc, je vous laisse encore 15 secondes et je vous explique un peu comment ça se passe. OK. Donc là, ce que tu vas me montrer, finalement, c'est une pratique qui peut nous permettre de décompresser, de respirer, de se réénergiser quelque part. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est une routine que moi, j'ai apprise. Le massage, c'est une seconde peau pour moi. Donc, ça fait 11 ans que je pratique le massage, autant en famille que professionnellement puisque j'ai un cabinet de massage. Et dans les premières choses que j'ai apprises, c'était masser. En fait, quand vous massez vos mains, comme quand vous massez vos pieds ou vos oreilles, vous massez tout votre corps et vous vous détendez dans la globalité. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très chouette. Donc là, ce que j'ai envie de vous faire vivre ce soir et de vous partager, c'est à quel point c'est simple et ça prend peu de temps, en fait. Et ça, c'est quelque chose que du coup, on peut faire à n'importe quel moment. On peut le faire quand on est en train de patienter à une caisse quand on fait les courses, quand on est dans le métro et qu'on attend, si on est passager dans une voiture, dans le train, dans toutes les files d'attente. Ça peut être en attendant que les enfants sortent de l'école, pendant que vous passez un coup de fil dans votre journée, à n'importe quel moment, c'est possible. Pendant que vous bercez votre dernier, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement et qui détend beaucoup. Alors, là, je pense que c'est bon. Tout le monde a dû revenir avec une huile de massage. Donc, l'idée, vous allez mettre, vous allez ouvrir votre flacon d'huile et vous allez en verser un tout petit peu, alors l'équivalent d'une cuillère à café, ça suffit, et vous allez mélanger comme ceci, enfin, vous allez frotter vos mains. On va les frotter à l'intérieur et à l'extérieur pour bien étaler l'huile, en fait. Je remettrai le PowerPoint après pour qu'on puisse mieux se voir. Donc, on étale bien l'huile et puis on va rajouter une huile essentielle si vous en avez. Donc, moi, je vous recommande la lavande. Sur mon PowerPoint, je mettais la lavande et une synergie qui s'appelle Balance. Je vous expliquerai pourquoi après. Balance, c'est une synergie qui permet de s'ancrer et de lâcher prise. Donc, c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser pour ce type de pratique. Donc, on va mettre juste une goutte. Une goutte suffit. Si vous en mettez deux, trois, ce n'est pas grave non plus. Et on frotte. On frotte et on peut même respirer en même temps. On va respirer profondément. On va respirer trois fois. Donc, idéalement, vous pouvez aussi mettre une petite musique de relaxation derrière. Ça peut encore sublimer l'exercice. Voilà. Vous faites le vide dans votre tête et vous vous connectez à l'instant présent, maintenant, ici, avec vos huiles et vos mains. Et ensuite, c'est une routine qui est très, très simple. Vous allez voir. Dans un premier temps, je vais vous inviter à faire des tours. Comme ça. Le tour de votre main. En appuyant bien comme il faut avec le pouce. Et on va le faire trois fois. Chaque exercice, on va les faire trois fois. Et on va faire des deux côtés. Moi, je vais vous montrer une seule main, mais on le fera, on le fait des deux mains. Ensuite, on va venir lisser les doigts. Comme ça. En fait, vous prenez vos deux doigts comme ça et vous lissez. Trois fois, pareil. Donc, c'est une routine que vous pouvez faire sur vous et que vous pouvez faire aussi sur vos enfants quand vous les avez sous le coude. Moi, pour la petite anecdote, j'ai massé mes enfants dès la naissance et jusqu'à leur... Mon grand, il a 11 ans et il est toujours massé régulièrement. Mais quand il était petit, jusqu'à ses 4 ans, je le massais tous les soirs. Et c'est une routine que vraiment qu'il a appris et que du coup, il est capable de faire lui tout seul maintenant. Donc, il a gagné en outil pour se détendre. Donc là, je suis en train de lisser les doigts un par un. Donc, c'est très simple. Les gestes sont très simples. Vous n'aurez pas besoin de tuto pour les retenir. Donc, on fait chaque doigt trois fois. En fait, on fera peut-être les deux mains parce que je pense que ça va passer. c'est assez rapide en fait. Voilà. Et après, on va venir appuyer. On va faire une ligne en fait. Vous voyez, il y a une ligne entre chaque doigt. Entre, pardon, j'ai du mal avec la caméra. Comme ça, vous allez du centre. Voilà, j'ai du mal avec la caméra. Du centre jusqu'au bout, jusqu'au creux en fait, qui est entre les, la jonction entre les deux doigts. en fait. Et on fait trois fois, pareil. Et on va le faire entre chaque, entre chaque jonction. On ne voit pas bien. Là. Et on appuie. Il ne faut pas hésiter à appuyer parce qu'en fait, souvent, il y a des tensions. Vous verrez que à certains endroits, c'est douloureux. Et quand c'est douloureux, en fait, c'est qu'il y a des tensions et des nœuds. Il y a tout le méridien du corps, en fait, qui passe sur la main. Donc, quand on fait ça, on est en train de détendre. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours sur les méridiens, mais quand on fait ça, on détend vraiment tous les endroits qui sont tendus dans le corps. Et on va faire le pouce que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, on peut faire la ligne du pouce aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. C'est rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps. On peut le faire de l'autre côté aussi, après. Comme ça. Et rien que là, peut-être que vous avez déjà envie de bailler et que déjà, ça se relâche. Alors, s'il y a des personnes qui sont en train de le faire en même temps que moi, je vous invite à laisser un petit peu un petit commentaire. Enfin, vous n'avez peut-être pas envie d'interrompre ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, trois fois. Et après, on le fait sur l'autre main. Donc, vous prenez l'autre main et, pareil, vous allez faire d'abord le cercle autour de la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Donc, c'est un cercle qu'on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on fait trois cercles et après, on va prendre chacun des doigts et on va les lisser. Et ça, moi, souvent, alors, si vous êtes adepte aussi, je ne sais pas, si le soir, vous regardez un film, une série ou quoi, vous pouvez faire ça en même temps que vous regardez un film ou une série. Moi, je profite de tous ces moments où je suis spectatrice pour prendre soin de moi et faire ce type de choses. J'ai d'autres outils que j'utilise dans ces cas-là, mais j'aime bien me masser dans ces moments-là. Et si vous avez des ados à la maison, les ados, des fois, ils sont un peu réticents au fait d'être touchés, etc. Mais si vous le faites comme ça, pendant qu'ils sont en train de regarder leur série préférée, c'est tout à fait possible qu'ils acceptent. Parce que c'est un moment où ils vont être attentifs à autre chose et détendus et du coup, ils vont se laisser faire. Voilà. Donc, on va passer, pareil, sur les lignes. en appuyant bien. Et on peut respirer en même temps. Moi, là, je suis en train de me détendre. La deuxième main est intéressante pour ça. Là, et de l'autre côté. Donc, concentrez-vous sur vos gestes plutôt que sur je suis en train de faire parce que c'est compliqué de regarder et de faire en même temps en fait, je me rends compte. Voilà. Mais c'est des mouvements de base. Voilà. Et après, quand c'est terminé, je vous invite à vous étirer, bailler si vous avez besoin. Voilà. Donc, j'ai choisi les mains parce que c'est aussi ce qu'il y a de plus facile à montrer à la caméra. Vous pouvez faire exactement la même chose sur les pieds si vous avez envie pour prolonger. Mais voilà, moi, j'ai choisi les mains pour ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé en direct et qui veulent nous partager leur vécu ? Alors, est-ce qu'il y a des personnes ? Pour l'instant, je n'ai pas de commentaire. Mais je sais que je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées en direct en ce moment. Ils n'osent pas forcément s'exprimer. Souvent, en tout cas, je vois que les personnes n'osent pas forcément s'exprimer. En tout cas, c'était très clair. On a bien vu les différents gestes. C'est top. Il y a quelqu'un qui dit sur moi-même. OK. Super. Et qui nous dit que c'était top. Bon, super. C'était l'objectif. L'objectif est de vous inviter à vous détendre. Super. OK. Alors, on continue. Après la pause détente, on peut continuer. OK. Alors, je repartage. Voilà. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe par rapport aux huiles essentielles. Derrière, en fait, les huiles essentielles sont un formidable outil pour se connecter aux émotions et pour accompagner les émotions. Pourquoi ? Parce que, très simplement, donc là, peut-être que vous avez fait l'exercice sans huile essentielle, mais quand vous rajoutez une huile essentielle, vraiment, ça va venir démultiplier l'effet détente parce que, tout simplement, votre nerf olfactif, donc à l'intérieur du nez là, votre nerf olfactif est directement relié à votre cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est celui qui gère qui gère les émotions, qui stocke la mémoire et les émotions et du coup, si vous choisissez la bonne huile essentielle, donc le tout n'est pas de choisir une huile qui va vous réveiller ou, enfin là, en tout cas, là, en soirée, quand on cherche à se détendre, l'idée, c'est de choisir une huile qui va vous apporter détente, lâcher prise et apaisement. Voilà, n'allez pas choisir, donc là, l'avande est parfaite pour ça, le balance est parfait pour ça aussi, il y en a d'autres qui existent, c'est souvent les huiles avec des fleurs, les huiles essentielles de fleurs qui vont être utiles pour ça, mais ne choisissez pas par exemple des menthes qui vont vous exciter et vous réveiller et qui ont pour vocation à ça, voilà, parce que là, ça ne sera pas l'effet escompté, si vous avez envie de vous réveiller, vous choisirez la même routine que l'huile essentielle qui réveille le matin. Alors, hop, alors du coup, je vous ai mis derrière effectivement les structures chimiques des huiles essentielles avec les réponses émotionnelles, donc je vous ai parlé notamment, les huiles essentielles de menthe, donc moi là, j'ai de la menthe poivrée par exemple, à côté de moi là, puisque dans la routine de massage globale que j'utilise, il y a de la menthe, de la menthe poivrée, la menthe qui contient des cétones est plutôt énergisante, voilà ce que je vous disais, ça va vous vivifier, vous réveiller, donc si pour vous réveiller, vous allez mettre de la menthe entre vos mains ou respirer un petit peu de menthe comme ça, après le repas par exemple, pour vous redonner un petit coup de boost après le repas du midi, vous savez quand on a tendance à vouloir faire une sieste, voilà, si vous n'avez pas le temps de faire une sieste, vous prenez un petit peu de menthe poivrée et ça va vous réveiller. Je vous parlais des fleurs, donc la lavande, c'est une huile essentielle issue des fleurs, elles contiennent des estères et donc elles, elles vont calmer, voilà. Les agrumes vont, qui contiennent des monoterpènes, vont améliorer l'humeur, donc ça, si vous avez un petit coup de mou au niveau humeur, vous pouvez choisir de l'orange par exemple, qui va apaiser et qui est très douce et qui est bien approprié pour les enfants notamment. Voilà, ensuite, les arbres et les herbes que la Synergie Balance contient beaucoup, vont vous régénérer et vous permettre de vous ancrer, voilà. Et enfin, les épices, les huiles essentielles qui partent d'épices comme le carvis, alors je pense au carvis, mais je pense à la cannelle aussi par exemple, ce sont des huiles qui chauffent, qui contiennent des phénols, donc à ne pas utiliser avec les enfants et qui vont réconforter, réchauffer, qui sont intéressantes pour l'immunité, voilà, mais pas forcément pour l'humeur, pas pour se détendre en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, là, je m'adresse, l'idée, c'est que cette routine puisse être familiale. Donc, vous vous posez peut-être la question de vous dire les huiles essentielles avec les enfants, est-ce que c'est sûr ? Parce que souvent, on entend que les huiles essentielles sont dangereuses pour les enfants. Alors, il faut savoir que c'est un principe de précaution. On explique que les huiles essentielles sont dangereuses sur les enfants parce que pour les personnes qui ne savent pas utiliser les huiles essentielles, effectivement, il vaut mieux éviter plutôt que de choisir une huile qui n'est pas appropriée. Je vous parlais des phénols. Les phénols sont trop forts pour les enfants et là, il y a un risque. Voilà. Il y a un risque. Par contre, toutes les huiles essentielles dont je vais vous parler là ce soir, vous pouvez les utiliser avec vos enfants. Donc, vous allez pouvoir utiliser le balance, vous allez pouvoir utiliser la lavande, vous allez pouvoir utiliser du titri, enfin, il y a beaucoup d'huiles que vous allez pouvoir utiliser sur les enfants. L'idée, c'est de les connaître et d'être bien accompagnés et c'est ce que je vous propose, moi, de vous accompagner et de vous rendre autonome dans l'utilisation des huiles avec vos enfants. Il faut juste respecter les principes de dilution et choisir des huiles qui soient de qualité. On trouve des huiles essentielles partout en ce moment et malheureusement, elles ne sont pas toutes de la même qualité. donc ça amène, c'est là qu'on a des réactions allergiques, des réactions cutanées, même des fois, il y a des enfants qui partent aux urgences en convulsant, etc., parce qu'il y a eu un usage trop excessif d'huiles essentielles, mais là, c'est quand les huiles sont mal choisies, disproportionnées et pas adaptées. Voilà, si vous choisissez les bonnes, il n'y aura pas de risque. Alors, je vous ai fait une petite sélection, les huiles de prédilection que je vous propose pour la même routine que ce que je vous ai montré. Du coup, pour la détente, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'orange, la lavande et le balance. J'ai mis une petite citation en dessous. Si seulement, j'avais une excuse pour les poser 5 minutes ou pourvu qu'ils se couche vite. Ça, c'est vraiment ces trois huiles essentielles-là avec ces trois huiles. Déjà, vous aurez une routine de coucher qui permettra à vos enfants de lâcher dans le sommeil beaucoup plus facilement et donc, qui vous permettra à vous de ne pas vous énerver sur vos enfants le soir au coucher. Vous savez, il y a de nombreux parents à vivre ce genre de situation, à vouloir coucher les enfants et puis ils se relèvent 5 minutes après et puis il veut un verre d'eau et puis il fait une crise parce qu'il a peur du noir et puis, enfin voilà, je pense que vous connaissez ça. Les ados, c'est différent, mais les ados, ils vont avoir du mal à lâcher leurs écrans. Ils seront en train de chatter sur les réseaux sociaux avec leurs copains ou ils auront la dernière page, le dernier chapitre de leur bouquin à lire. Voilà, et pareil, ça sera difficile de leur faire éteindre la lumière. et bien nous, on a adopté les huiles essentielles et le massage à la maison et depuis qu'on a adopté ça, il n'y a plus d'énervement le soir au coucher. Les enfants nous réclament cette routine parce qu'ils aiment, en fait, ça sent bon, ça sent bon, ça les détend et c'est vraiment, enfin voilà, on a vraiment gagné en qualité et en sérénité depuis qu'on a utilisé ça. et j'ai appris à mes enfants à le faire tout seul donc quand je n'ai pas le temps de le faire avec eux, je les invite à faire leur petite routine tout seul ce qui est tout à fait possible avec un petit roll-on même à partir de 5 ans, on ne le voit pas, vous choisissez un roll-on comme ça, c'est à bille donc du coup, l'avantage, c'est que ça ne coule pas et comme ça ne coule pas, c'est sûr, on peut l'appliquer sur la peau comme ça et donc vous expliquez à votre enfant comment l'utiliser et il n'y a aucun risque, aucun souci, il ne va pas en nature sur ses draps, il ne va pas, enfin voilà, vous repassez chercher le roll-on après et voilà. Donc ça, c'est pour la détente. Ensuite, je vous ai mis et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de toutes ces huiles, je vous ai mis deux, trois huiles pour la détente physique. Donc les trois huiles que j'ai choisis de vous montrer pour la détente physique, c'est le Deep Blue, qui est une synergie, une synergie adaptée aux sportifs et aux personnes qui ont de grosses tensions musculaires. Donc dedans, il y a de la Golterie, du camphre, de la menthe poivrée, de l'hélicrise. Donc c'est vraiment des huiles essentielles qui permettent de lâcher au niveau musculaire. Donc si vous êtes sportif, c'est fabuleux et si vous êtes sédentaire, c'est fabuleux aussi. ça va dénouer toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau des trapèzes, des trapèzes et des... Bon, les trapèzes, je ne vais pas trouver les trapèzes et les épaules. Voilà. Le Deep Blue, il y en a une autre qui est plus soft et qui est hyper adaptée pour masser. Moi, je masse beaucoup les gens au cabinet avec. c'est l'Aroma Touch que vous pouvez utiliser aussi avec les enfants. Le Deep Blue à partir de 8 ans plutôt. Moi, je préfère le conseiller à partir de 8 ans parce qu'il y a un risque de réaction cutanée. C'est une huile qui est assez forte à cause de la menthe poivrée et du camphre notamment. L'Aroma Touch, lui, vous allez pouvoir l'utiliser même sur vos enfants dès 3 ans. Une seule goutte et vous allez pouvoir masser leur dos, leurs jambes avec. Voilà. Et les vôtres aussi. Voilà. Et la dernière, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée parce qu'elle est rafraîchissante et qu'il y a le côté chaud-froid qui permet aussi de détendre les muscles. Voilà. Donc, c'est vraiment l'effet mentholé qui procure ça. Pareil, pour vos ados, enfin, vos ados, très certainement, l'apprécieront aussi. Voilà. Après, vous avez vu, je vous ai dit que c'était une huile qui réveille un petit peu. Donc, attention. Ilouez-la vraiment et peut-être mélangez-la avec une autre huile si vous faites la routine le soir au coucher, quoi. Choisissez pas cette huile-là comme une huile pour accompagner le coucher du soir. Donc là, je vous ai mis une petite phrase pour accompagner. Je suis tellement tendue le soir, seulement j'avais une baguette magique pour me détendre. J'ai mal à la tête, tellement je les ai entendues aujourd'hui. le mercredi, par exemple, ou le week-end. C'est une journée où des fois, on en a plein la tête de les avoir entendues crier, sauter, jouer, se disputer. Donc, le Deep Blue et l'Aroma Touch, en plus, si vous avez un conjoint, un compagnon, un mari, une femme qui aime le massage, vous allez pouvoir le partager en duo et ça, c'est top, quoi. Voilà. Ensuite, je vous ai mis la troisième catégorie d'huile. Ce sont les huiles de prédilection pour l'immunité. Alors, pourquoi je les ai mises ? Parce qu'il ne manquerait plus qu'il soit malade. Et là, je craque vraiment. Quand on est un petit peu super actif avec une vie professionnelle assez importante ou un emploi du temps surdéveloppé, le couac, c'est quand les enfants tombent malades. Parce que là, c'est le gros nœud dans l'emploi du temps de qu'est-ce que je fais et comment je fais. Panique à bord. Et donc, moi, j'ai des astuces pour ça. C'est le massage avec des huiles qui stimulent l'immunité. Donc, j'en ai deux dans ma petite boîte à outils. J'ai le tea tree qui est hyper adapté dès la naissance qui est vraiment qui booste l'immunité et qui tue les microbes. et le on-guard qui est une synergie qui sent bon la cannelle et l'orange et le romarin et que les gens aiment bien souvent. Et donc, vous les mettez dans votre diffuseur ou en massage sur les pieds de vos enfants et là, vous êtes généralement tranquille. Moi, depuis que j'ai adopté cette routine-là, mes enfants ne tombent plus malades. Et c'est vrai de vrai. Je ne le dis pas parce que je suis en train de vous raconter ça comme ça. C'est une réalité. Nous, ça a changé notre rythme familial. Voilà. Donc, est-ce que vous aimeriez aller plus loin et faire rentrer toute cette magie entre les petits massages qui font du bien et les huiles essentielles dans votre quotidien ? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là et qui ont envie de répondre. Alors moi, je peux te dire oui tout de suite. La réponse est assez évidente. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, ce que je vous propose ce soir et dans les jours qui viennent, je vous propose de faire rentrer tout ça dans votre foyer parce que j'ai créé une formation en ligne qui est accessible, qui est très accessible et très simple. Donc, c'est une formation qui s'appelle La Magie du Toucher que j'ai créée avec trois autres mamans qui ont des ados ou des tout-petits. Certaines d'entre nous ont des nourrissons encore à la maison et d'autres ont des enfants de déjà 16-17 ans. Et donc, on vous a préparé un petit accompagnement très simple en cinq modules qui s'appelle La Magie du Toucher du coup et qui vous explique le pas à pas de la technique Aroma Touch. La technique Aroma Touch, c'est une technique de massage corps complet. on masse le dos et les pieds qui utilisent toutes ces huiles que je viens de vous présenter et en 20 minutes sur vos enfants, vous allez vraiment les détendre en profondeur et c'est la magie des huiles qui va opérer. Voilà. Donc, c'est une technique qui est très, très simple que moi, je donne au cabinet et que j'ai... Moi, je suis praticienne certifiée et donc là, on a eu envie de la mettre à portée de main parce que c'est le cas de le dire et donc, on vous a préparé la technique des mains. Alors, ce n'est pas la même technique que ce que je vous ai montré ce soir, c'est quelque chose de différent mais il y a la technique des mains, il y a des e-books de pas à pas, d'explications de comment utiliser les huiles essentielles que ce soit dans votre quotidien ou que ce soit pour un usage émotionnel parce que du coup, je vous ai expliqué que toutes les huiles essentielles ont une incidence sur les émotions et elles ont toutes une utilité émotionnelle. Donc là, on a décortiqué les choses pour vous et on vous explique qu'est-ce que ça peut accompagner émotionnellement. Donc ça, c'est plutôt top. Le pas à pas de massage, le pas à pas de massage des mains, le pas à pas de massage dos et pieds et puis, on vous a expliqué aussi, il y a un petit module qui vous explique ce qui se passe quand on masse, quelles hormones sont stimulées, qu'est-ce qui fait qu'on se détend quand on masse, à quel âge on peut masser et on vous a adapté cette technique qui à la base est dédiée aux adultes donc on l'a adaptée à tous les âges. Donc on l'a adaptée pour les préscolaires donc les 2-3 ans, pour les maternelles donc les 3-6 ans, pour les primaires, pour les ados, pour les femmes enceintes et pour les personnes vieillissantes. Voilà, donc tout le monde y passe et l'avantage c'est que du coup vous apprenez à masser toute votre petite tribu du nouveau-né de votre sœur ou de votre cousine à la grand-mère qui en a tout ensemble bien que vos enfants. Voilà, et en bonus il y a un module couple qui a été préparé avec beaucoup d'amour sur comment on fait en couple pour renouer le lien parce que le but de tout ça c'est de se détendre et aussi de renouer le lien au sein de la famille parce que souvent quand on est débordé, quand on a un emploi du temps débordant, quand ça part un petit peu, qu'on court beaucoup, on a très peu de temps et on perd un peu le lien de qualité qu'on a les uns avec les autres. Donc, comment faire au sein du couple, quelle technique utiliser et comment utiliser le massage pour se reconnecter à l'autre ? Voilà. Donc, ce que je vous propose, la formule que je vous propose, c'est l'accompagnement la magie du toucher avec une consultation bien-être individuelle pour vous accompagner plus individuellement, avec les huiles essentielles que je vous ai présentées, toutes ces huiles en petits flacons, en mini flacons de 2 ml pour que vous puissiez pratiquer tout de suite, l'accès à 2 communautés Facebook, une qui est portée que sur les huiles essentielles et l'autre exclusivement sur la magie du toucher et un petit e-book, un petit e-book bonus que j'ai préparé exprès pour ça, qui est dédié au bien-être et aux enfants. Le tout, je vous le propose à 175 euros. Il n'y a pas le prix, donc je vous le donne. C'est 175 euros et le tout pour passer de bons moments en famille, vous détendre et apprendre à utiliser tous ces fabuleux outils chez vous. Super. Tu as encore autre chose ? Moi, j'ai quelques questions. Du coup, je trouve ça top. Comment, du coup, cet accompagnement ? Du coup, si moi, j'ai envie de le faire, je vais pouvoir accéder en autonomie au contenu. comment ça se passe ? Comment tu transmets la méthode, la pratique, finalement ? Ça se fait en autonomie ? Comment ça se passe ? Alors, ça se fait en autonomie, effectivement, mais du coup, sur un groupe dédié. On est quand même, il y a une communauté Facebook dédiée, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, vous êtes complètement autonome dans les modules et moi, je vous fais quand même, donc les cinq modules, en fait, on libère les modules toutes les semaines. Il y en a un toutes les semaines et il y a quand même deux lives qui vous sont proposés pour faire le point, pour répondre à toutes vos questions déjà et pour faire le point notamment sur la technique pour voir si vous l'avez bien comprise, etc. et sur le module de couple, on propose toujours une petite soirée pour répondre aux questions plus spécifiques liées à ça. Voilà. Ok, top. Tout se passe sur le groupe Facebook, en fait, et il y a des rendez-vous réguliers, mais c'est en autonomie. Ok, génial. Ben écoute, super, super, super. En tout cas, ça me donne vraiment envie. Il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont là avec nous en direct ? Est-ce que toi, Isabelle, pour moi, c'était très clair, ma compagne adore les massages, alors je suis en train de réfléchir, ça pourrait être pas mal, ça, ça lui ferait vraiment plaisir. Top, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu nous partager, Isabelle, pendant qu'on est encore en ligne ? À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois que j'ai beaucoup parlé, donc je pense que... Ouais. Je vais m'arrêter là. Ouais, en tout cas, c'était très clair, très très clair, c'est top d'avoir pu nous partager ces petites astuces. Les huiles essentieuses, c'est vrai qu'on entend pas mal de choses, de... Voilà, Louis, t'en a parlé un petit peu, ça pouvait être nocif, qu'il fallait être hyper vigilant, alors c'est vrai, on a entendu, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on ne connaît pas grand-chose, il faut bien aller vers des professionnels comme toi pour être conseillers, adopter les bonnes, les bonnes méthodologies, mais ouais, les huiles essentielles. Moi, je voudrais bien que tu reviennes sur la slide où on voit le cerveau, là, tu sais, moi je suis très... J'aime bien, moi, ce côté un petit peu scientifique des choses. Alors, je reviens dessus. Ouais. Si ce que je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas parlé de la marque que j'utilise, les huiles essentielles que vous recevrez, ce sont des huiles qui sont pures et de qualité, qui sont certifiées pures de grade thérapeutique. Voilà, Doterra, c'est vraiment une marque humaine qui travaille en commerce équitable aussi, donc au plus proche des communautés et des petits producteurs et qui a une haute qualité vibratoire. Voilà, c'est vraiment... Les huiles que vous aurez entre les mains, c'est vraiment des huiles de très, très grande qualité. Moi, j'aime ce qui est de qualité, j'ai des enfants aussi et c'est hors de question pour moi d'utiliser des produits qui soient bas de gamme ou dangereux sur les enfants ou que je ne connais pas. Donc, voilà, c'est vraiment... Je peux vous en dire plus si vous avez des questions en privé, du coup, mais... Voilà. N'hésitez pas. D'ailleurs, donc là, on diffuse en même temps dans le groupe membre et dans le groupe public et les éco-acteurs. Si vous avez des questions pour Isabelle, vous pouvez les poser directement en dessous. Vous pouvez aussi demander Isabelle en amie et échanger avec elle en off, en dehors du groupe. N'hésitez surtout pas. Ça, c'est top. Moi, j'avais une question qui me venait là, Isabelle. du coup, tu envoies, on a bien compris qu'on recevrait les huiles. C'est uniquement en France. Est-ce qu'il y a des coûts d'envoi en plus au niveau de la livraison ? Je m'interrogeais là-dessus. Alors, tout est compris. Après, si vous êtes en dehors de la France, oui, il y aura un surcoût. Il y aura un surcoût parce qu'effectivement, je n'ai pas pensé aux personnes qui pouvaient être en Belgique. Ma compagne me disait tout à l'heure à la médiatique, super, je vais m'inscrire. Alors, nous, on est sur l'île de la Réunion en ce moment-là depuis quelques mois. Donc, tu penses que je vais recevoir mes huiles essentielles ? Alors, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Après, si vous n'êtes pas en métropole, contactez-moi et puis on voit comment on peut faire. Mais il y a des solutions. Oui, bien sûr, il y a des solutions. Mais voilà, il va falloir réfléchir autrement parce que moi, j'ai réfléchi France métropolitaine, effectivement. OK, ça marche, ça marche, ça marche. OK, en tout cas, moi, c'est le lien avec l'émotionnel. Je trouve ça drôlement intéressant. C'est juste que je ne savais pas du tout le lien entre l'aromathérapie, les huiles essentielles et puis la réaction émotionnelle. J'apprends quelque chose de plus grâce à toi. Sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est la partie bleue, c'est le cerveau archaïque, donc celui qui réagit instinctivement, on va dire, que les hommes préhistoriques avaient de traits développés et que les enfants ont de traits développés. tout simplement. Pourquoi ? Parce que toute la grosse partie verte, là, que vous voyez, c'est le cerveau, le néocortex, pardon, je ne trouvais plus le nom, c'est le néocortex et donc ça, c'est la partie du cerveau qui se développe au fil du temps et elle se construit, en fait, elle met 24 ans à se construire. C'est pour ça que nos enfants, bon, j'en parlerai pendant la prochaine conférence, en fait, sur les tempêtes émotionnelles, c'est pour ça que nos enfants, eux, ils ne contrôlent pas leurs émotions parce que toute cette partie verte, elle est très, très peu développée chez eux. Donc, ils n'ont pas une capacité de réguler leurs émotions. Voilà, nous, en tant qu'indultes, normalement, on a cette capacité-là si on a grandi correctement et qu'on n'a pas eu trop de traumatismes, mais les enfants, ils ne réagissent qu'avec la partie bleue et la partie rose, c'est la partie qui stocke les émotions, donc le cerveau limbique et c'est vrai que la découverte, moi, ce que j'ai trouvé génial quand j'ai commencé l'aventure des huiles essentielles, j'ai eu un coup de cœur parce que, en fait, chez Doterra, il y a des kits qu'on peut acheter et donc, moi, j'ai commencé avec le kit Trousse à pharmacie familiale pour accompagner toute ma famille dans le quotidien et puis, il y avait un deuxième kit que j'ai commandé le mois d'après qui est un kit émotion et en fait, j'ai trouvé ça fabuleux parce que moi qui accompagne beaucoup autour des émotions, j'ai tout de suite vu le… je veux dire, mais c'est génial parce qu'en fait, moi, j'utilise les fleurs de bague, j'utilise tout un tas d'outils pour accompagner émotionnellement et là, avec ça, ça va décupler les effets, quoi. Ok. Bon, super, 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 il nous reste quelques minutes. Moi, je voulais en confiter aussi pour dire que tu animeras une autre web conférence autour de… qu'on a appelé « Comment faire face aux tempêtes émotionnelles de nos enfants ? » Donc, le 24, si je ne me trompe pas, le 24 juin à 20h30. Donc, ça, c'est top. Ce sera encore un bon moment, je pense, tu nous partageras quelques astuces aussi par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as quelques derniers mots à partager à ceux qui suivent en ce moment cette web conférence ou qui sont en train de suivre le replay ? Non. Je vous invite vraiment à explorer ces deux voies même à distance. Voilà. Moi, j'ai eu envie de… Ce qui m'a amenée à partager ça en ligne, c'est que malheureusement, avec la période qu'on vit, j'ai fermé trois fois mon cabinet. Donc, j'ai pu moins recevoir les gens pour les détendre. en fait, c'est un peu mon métier de détendre les gens. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde en a tellement besoin en ce moment, comment on peut faire pour que les gens soient autonomes là-dedans et qu'ils aient à le faire dans leur quotidien ? Surtout parce qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a amenée à créer cette formation et je suis vraiment heureuse de pouvoir la partager ce soir. Ok. Eh bien, écoute, super. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous partager une petite partie de ton savoir, de tes compétences, de tes connaissances. C'est vraiment chouette. En tout cas, ça donne envie, très clairement. Donc, un grand merci à toi. Et puis, on va se souhaiter en tout cas une bonne soirée. on se retrouve de toute façon dans quelques semaines pour cette autre web conférence. Pour ceux qui ont suivi et qui ont apprécié cette rencontre avec Isabelle, parce que c'est aussi l'occasion d'apercevoir ton énergie, tu as, enfin, voilà, tout ça. Donc, si vous avez envie, vous pouvez retrouver Isabelle, bien sûr, sur ecorecteur.com puisqu'elle est membre à ecorecteur.com et puis, vous pouvez aussi retrouver son site internet des mains pour grandir. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi la demander en amie, échanger avec elle. Elle aura beaucoup de plaisir à vous partager un peu plus de son savoir et peut-être vous accompagner vous aussi dans votre détente. Merci encore Isabelle, très bonne fin de journée et puis, et puis, à très bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.